Alors je retiendrai la première question qui a été posée au chef d'entreprise de PME et notamment sur une question relevant d'un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils vivent l'immobilier à la fois comme une contrainte et comme un levier. Donc ils ont bien l'envie que ce soit un levier pour leur développement, mais ils le vivent véritablement comme une contrainte. Alors ce n'est pas un paradoxe, pour ma part c'est de la réalité quotidienne du chef d'entreprise. Il faut bien comprendre que le chef d'entreprise est un peu un être proté qui doit absolument tout faire au sein de son entreprise, bien entendu assumer la croissance de son entreprise, mais assumer les RH, assumer la direction financière, assumer les risques liés à son activité, développer son business. Donc il est au four au moulin, ce n'est pas un spécialiste de chaque problème, mais c'est véritablement un généraliste, il doit connaître absolument tous les sujets de son entreprise. Donc de ce fait-là, il vit l'immobilier comme une contrainte qui est un handicap pour le développement de sa croissance et pour le développement de son business. Gérer une problématique immobilière d'extension ou de réduction de surface, ou gérer un problème d'accessibilité pour les personnes handicapées ou une fuite d'eau ou une chaudière qui va fuir, effectivement il le vit véritablement comme une contrainte et d'autant plus que la réglementation immobilière augmente de manière importante. Mais de l'autre partie de ce problème, il voit bien que c'est un levier pour lui, l'immobilier. Alors pour quelles raisons il le voit comme un levier ? En termes de vecteur d'image, l'immobilier va véhiculer l'image de son entreprise qui peut lui procurer un nouveau business qui est relativement important. C'est aussi la volonté d'attirer de nouveaux talents et aujourd'hui avec les difficultés de recrutement que connaissent beaucoup de chefs d'entreprise, l'immobilier représente véritablement un levier, c'est d'attirer des talents. Donc il faut être proche des transports en commun, il faut avoir une image positive de l'immeuble dans lequel on va vivre, il faut avoir des parties communes qui vont être intéressantes et de standing, il faut avoir des lieux de convivialité et avoir un aménagement des espaces de travail qui soient intéressants. Tout ça effectivement est un élément qui va provoquer la croissance de l'entreprise, la fidélisation de ses salariés et c'est un argument majeur pour le chef d'entreprise. Après il ne faut pas oublier qu'entre contraintes et levier, il y a la réalité des prix. On est prêt à faire jouer l'immobilier comme un levier de croissance mais encore faut-il avoir les moyens et quelquefois le chef d'entreprise est limité par le prix et c'est ça sa contrainte. C'est aujourd'hui le prix de l'immobilier est-il trop cher ou pas assez cher pour les chefs d'entreprise de PME ? Mais l'immobilier est une véritable question, de plus en plus de chefs d'entreprise ont adopté une stratégie mais la réalité quotidienne du chef d'entreprise c'est bien la contrainte de l'immobilier mais aussi l'évidence que c'est un outil qui peut permettre le développement de sa société.